Musique Je suis très heureuse de travailler dans la plus vieille librairie de Paris. Elle a été fondée en 1708 et c'est traditionnellement la librairie du Palais-Royal. Elle a été fréquentée par évidemment Colette en voisine, par Cocteau qui venait acheter ses livres et qui allait les lire au Grand Véfour de l'autre côté du Palais-Royal. Et c'est encore aujourd'hui la librairie, des écrivains, des hommes politiques, des comédiens du théâtre français. On a toujours les étagères en chaîne 1900, les grandes échelles pour aller chercher des livres. On trouve des livres anciens et des livres neufs, c'est assez unique comme lieu. Deadwood de Pete Dexter, c'est toute la conquête de l'Ouest en un livre. On le lit et on a le goût de la poussière, on sent l'odeur de l'or et du sang. Et puis c'est toute la fondation de la société américaine, c'est passionnant. Requiem des innocents de Calafert, c'est un cri de rage, c'est vraiment une description par le détail de tout ce qui peut faire la misère d'une vie humaine. Calafert ne nous épargne rien dans ce livre. C'est très très fort, c'est une lecture inoubliable. Chicago May, elle a vraiment existé. C'est une femme qui a fui l'Ecosse au début du 19e pour devenir prostituée, puis arnaqueuse, puis danseuse à Chicago. C'est une femme qui est fascinante parce qu'elle a forgé son propre destin et son propre mythe. Et la fascination qu'a Nouala O'Faolein pour Chicago May est extrêmement contagieuse. Dieu et nous seuls pouvons de Michel Folco. C'est l'histoire d'une lignée de bourreaux, de père en fils, depuis la Renaissance jusqu'au 20e siècle. C'est vraiment un livre que vous pouvez offrir à tout le monde. En tout cas, moi, chaque fois que je l'ai offert, ça a fonctionné. Le Bradi, cinéma des damnés. Je pensais lire vraiment un témoignage d'un projectionniste d'un des derniers cinémas de quartier de Paris. Et en fait, tout à coup, je me suis retrouvée au milieu d'un Zola. Il y a de l'humour, il y a de la force, il y a de l'intelligence. Et il n'y a rien de plus beau qu'un écrivain qui s'ignore. Sous-titrage Société Radio-Canada